2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2 Pour l'échauffement, je vais commencer un échauffement simple avec du gauche droite, gauche droite en déplacement, ok donc en reculant ici, voilà bref hop 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 hop, On avance sur moi et on arrive à l'installer sur place, et là tu vas aller sur ta droite, ta gauche, ta droite, sur place, on avance, ok, on va partir ici sur des uppercuts et crochets qui vont lui permettre de s'échauffer sur les coudes, les épaules, ici j'ai fait ça, et ça visse, voilà, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on avance, le coup d'appel, le coup d'enregistrement, que ce soit marqué, voilà, hop, 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 ensuite pareil sur l'échauffement je vais décider ici les parties sur une combinaison qui va lui permettre de revisiter un peu ces blocages tout doucement il va me mettre en garde, il bloque, il remise il me met le bras arrière, il bloque, il remise et jab, blocage, remise, grosse blocage, remise jab, blocage, remise ok systématiquement non seulement j'ai des onomatopées qui vont me permettre des interjections comme on dit qui vont me permettre de l'encourager dans ce qu'il fait je vais dire les langues me passant à bord souvent ça c'est des espèces de prononciations en fait qui ne veulent rien dire c'est un choix de mots qui va me permettre de l'encourager quand il travaille je vais donner des chiffres, je vais donner des normes, je vais le guider dans ce qu'il fait systématiquement, en fait le rôle d'un coach ça va pas être que de lui donner de la préparation mais aussi d'animer l'animation passe par mettre en vie en fait, il faut que je le pousse aller un peu plus long à le motiver et l'accompagner dans ce qu'il fait j'ai travaillé ici les blocages ici, si jamais je me rends compte que dans sa manière de travailler les blocages il met de la puissance, il va au dessus de ce que je lui demande je vais le stopper, je vais lui demander de ralentir parce qu'on est encore à la phase d'échauffement l'idée en fait c'est que l'échauffement va le protéger des blessures il faudrait que j'insiste dessus et qu'il y ait une longue phase d'échauffement un bon temps d'échauffement et que je vois tous les signes d'échauffement qui arrivent la transpiration, l'élévation de la fréquence cardiaque l'élévation de l'amplitude respiratoire et tout ça va m'indiquer qu'il est chaud et là je vais pouvoir lui demander de lâcher donc on est encore sur l'échauffement il a fait le système de blocage où on était sur un, ça part et là ça repart ici et ici ça repart ensuite je vais décider par exemple de lui faire un échauffement où il y aura quelques déplacements ici il va mettre un jab et il va passer en dessous de mon bras un ici, il passe dessous ok, moi je me déplace, je mets la droite un il passe dessous ici la gauche, un il passe dessous encore ici, un il passe dessous et là, un il passe dessous ok, ça, ça va être une possibilité l'autre possibilité, c'est qu'on travaille avec les pivots moi je vais me déplacer sur lui je vais, comment dire je vais désigner ma zone sur l'espace autour duquel il doit contourner en pivot avec mes groupes si je passe ici, il fait un petit peu là de ce côté ici, là, ici il passe il va me mettre un, deux un, deux, je passe ici hop, si je passe de ce côté, il fait un petit peu là je passe ici, il fait un petit peu là du coup, je suis en train d'échauffer les membres référiels je suis en train de solliciter les modèles je suis en train de solliciter toutes les articulations sportives, les chevilles, les genoux, les hanches et petit à petit, je le mets en route par rapport à ça ensuite, j'ai les drills des combinaisons, en fait, que je fais qui sont des échauffements non seulement ça ne sert à grand chose mis à part la coordination mais aussi, ça peut servir dans les situations d'échauffement, d'entraînement de groupe on est sur une compétition on est sur un entraînement de groupe où il y aurait peut-être son adversaire dans la même salle où il y aurait des journalistes qui vont filmer ce qu'on va faire bien, je fais un entraînement qui est classique que tout le monde peut faire dans la salle qui n'est pas adapté enfin, qui n'est pas spécifique à son adversaire et donc va permettre qu'on ne voit pas la stratégie mais c'est une espèce d'enchaînement de coups où il y a une dizaine de coups, une vingtaine de coups qui ne peuvent pas se réaliser en situation de combat mais qui sert pour développer sa coordination un, deux, le corps, je bloque, je remise je bloque, je remise, je bloque, je remise et boum, j'ai terminé en genou ok ? on repart encore dessus un, deux, le corps, je remise, je remise, je remise je remise, je remise, je remise ça ne met pas en évidence sa stratégie de combat ça ne montre pas ce qu'il va faire c'est global, ça permet de défendre, d'attaquer, de défendre, d'attaquer c'est aussi simple que ça on a fait un échauffement assez complet sur les membres supérieurs on a fait un échauffement pour compléter avec les membres inférieurs je vais lui demander simplement dans un rituel ici de faire un projet low-kick, middle-kick ici, dry, 1, low-kick, middle-kick encore 1, low-kick, middle-kick à chaque fois que je me déplace pour qu'il ait la gestion de l'espace ici, là, on revient là, ok, on est là 1, 2, push ici, push, push, push et là, 1, hop, hop la phase d'échauffement terminée 2, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1 et N'est pas